Chers amis, et néanmoins critiques assidus de mes élus patients, je suis actuellement tout nu, et oui, et vous ne pouvez pas le voir, dans ma mare, avec quelques-uns de mes chiens. Il fait 35 degrés, nous sommes le 16 août, il fait 35 degrés. C'est pas mal hein, c'est un chouette endroit. C'est joli des menus phares. Ne me démolis pas mes nénuphars, Lola. Ah ouais, excité la fille. Avec son frère. Et une autre bande de chiens, une partie de mes terrenèves. Avec la petite maverie qui se fait câliner par sa tante sous le regard de son papa. Premier bain, pour ma vrille. Oh, c'est la première fois qu'elle rentre dans l'eau. Oh ma pauvre. Et moi je me fais asperger par sa tante à côté. Ah bah on y retourne. Elle nage même, c'est pas se tremper, simplement elle nage. Waouh, ça c'est un terreau neuve mesdames et mesdames et messieurs. Ah ouh, super. Et c'est Tati qui s'en occupe, maman a entièrement confiance. La maman c'est sa soeur. C'est bien. C'est pas une poule mouillée, un terreau neuve mouillé. Là c'est Mamie qui est venue nous rejoindre. Dora, viens nous voir. Elle est vieille, vieille celle-là. La Mamie, elle a 11 ans. Bon, enfin ça va, elle pète encore le feu. Si on peut dire dans l'eau. Ne pète pas trop le feu dans l'eau. Ouais. Allez, on ressort. Au même point. Iblop et Gaïa dans l'eau aussi. Et Bulbile qui arrive. Le c'est notre Iblop. Qui va. Ah non, je croyais qu'il allait récupérer le pain que j'ai mis. Eh ben oui. Si, si, il va le récupérer le pain. Non. Que j'ai mis pour les... Pour essayer de filmer... Les carpes. Enfin là c'est les coquers. C'est pas les carpes. Enfin, pour ceux qui ne sont pas physionomistes, j'explique. Et là, bientôt célèbre Gaïa. Elle est sur le bord. Makiima, l'ancêtre du groupe. Elle va sur ses 15 ans quand même. Ah Makiima. C'est du pétrole. Bon, on va peut-être avoir du pétrole alors. Ici Kima creuse. 15 ans c'est pas mal hein. C'est un bel âge. Kima, tu veux dire quelque chose là ? Kima, ouh ouh. Je s'en fous. Je suis en train de me demander si elle ne devient pas sourde. Parce que... Elle obéit normalement au doigt et à l'oeil. Comme pratiquement tous les borders. Kima, tu entends au moins ? Ouh ouh. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle entende. Enfin, elle est tellement habituée à l'espace. Ah, elle a sans doute déterré quelque chose qu'elle avait déjà enterré. Dans un remake de la souris verte qui courait dans l'herbe. Vous avez la petite... Enfin la petite, elle fait quand même 70 kilos hein. Lucla. Qui est maintenant rejointe par sa sphère. Ah mais non, c'était grenours en fait. J'ai confondu mais enfin... C'est grenours. Bon, écoutez, souris vertes qui couraient dans l'herbe. C'est des lentilles d'eau. C'est chouette hein ? Ouh, ils vont ressortir tout verts. Voilà. C'est un autre groupe de mes termes meubles ça. Parce que mes mâles ne s'entendent pas. Bon, voilà. Donc on ne peut pas les mélanger. Je lâche la tour de rôle. Et on est tout verts. Oh qu'on est verts. Oh que c'est bien d'être verts. Et les autres aussi sortent. Voilà. Oh ! Et moi je me suis pris de l'eau verte au passage. De l'autre côté, c'est l'Elleonberg. D'Epsy qui se baigne là-bas. La vieille vieille aussi. Elle a pas loin de 11 ans hein. Et sa fille Doudou. Qui se secoue. Devant la cascade. Enfin, la artificielle hein. C'est ma cascade à moi hein. Voilà. Et Doudou qui apparaît. Pepsi, quand t'as fini de boire, tu peux venir. Yes. Et le monstre. La fameuse Pepsi, sort de l'eau. Viens me voir ma Pepsi. Viens. Viens vite. Histoire que tu me mouilles un petit peu. Ouh là voilà. Ça. Ça.